Elle a décidé d'envoyer 3 monstres, elle faisait donc du 20 kg au 100 km, Toyota va commercialiser la Corolla… Toyota veut-il toujours sauver le moteur thermique ? Yo les popes à essence, que ce soit une fille ou un gars, comment est-ce que vous allez ? Comment tu vas bien tranquille ? Aujourd'hui je vous parle de l'actualité sur Toyota, Toyota hydrogène et carburant synthèse, et Toyota a prévu du très lourd pour tenter de sauver le moteur thermique, comment Toyota va s'y prendre, quelles sont les améliorations faites sur la Corolla hydrogène, quelles sont les innovations de Toyota sur l'hydrogène ? Et Toyota a fait fort, Toyota a fait très fort, souvenez-vous, il y a quelques mois est sorti une ActuGo sur Toyota qui tente de sauver le moteur thermique grâce à l'hydrogène, dans cette vidéo je vous ai parlé d'une Toyota Corolla à hydrogène appelée Toyota Corolla H2 Concept, équipée d'un moteur thermique à hydrogène qui avait couru lors du Super Taikyuu 2021. Aujourd'hui on se retrouve pour la saison 2022. Déjà, il y a une petite erreur, le Super Taikyuu est une série de courses, mais celle-ci se déroule sur 6 mois, il faut le préciser car dans la première vidéo d'ActuGo, on croirait que l'événement n'avait duré que quelques jours, mais non, et aussi car ça aura son importance plus tard dans la vidéo. Cette année, Toyota a décidé d'envoyer 3 monstres dans cette épreuve, dans le titre c'est marqué 2, mais vous allez comprendre pourquoi. Ces 3 monstres vont fonctionner avec 3 carburants différents, dont 2 propres. Le premier monstre n'est autre que la Corolla H2 de l'année dernière qui a été entièrement revu et modifié et dont on parlera un peu plus tard dans la vidéo en détail. Ensuite, les deux autres voitures sont deux Toyota GR86, un fonctionnant carburant de synthèse qui sert de plateforme de test des e-fuils, des carburants de synthèse en français pour l'alliance des constructeurs japonais, en plus des Mazda qui courraient déjà avec du diesel semi-synthétique, et l'autre GR86 en est une fonctionnant à l'essence classique et qui servira à des modèles de comparaison avec les deux autres voitures. En tout cas, afin d'accélérer les efforts pour fabriquer des voitures de sport toujours meilleures et propres afin de parvenir à une société neutre en carbone, tout ça en résolvant les problèmes de manière agile et surtout pour sauver le moteur thermique, pour sauver la passion de centaines de millions, voire de milliards de personnes et sauver les millions d'emplois dans le domaine. Cette fois-ci, les politiciens rentrent dans la bataille, car la préfecture de Yamanashi se joint en tant que partenaire de production d'hydrogène à la courte d'endurance des 5 heures de Suzuka, accélérant les efforts pour produire, transporter et utiliser du carburant en collaboration avec des politiciens et apporter un soutien important à Toyota et à sa Corolla à hydrogène. Avant de commencer à parler de chacun des 3 monstres, on remarquera que la Toyota Corolla à hydrogène ainsi que l'une des deux GR86 sont changées de garde-robe. Chouette la chemise ! Vous préférez la déco de l'année passée ou celle de cette année ? Les GR86 Comme dit précédemment, il y a donc deux GR86 qui participeront au cours sur côté de la Corolla à hydrogène. L'une utilisera du carburant de synthèse tandis que l'autre roulera avec de l'essence classique. La GR86 carburant à l'effuil a été sacrément modifiée. Elle a été swappée. Swappée, ça veut dire échanger le moteur de la voiture par un autre moteur. Par un 3 cylindres de 1.4L dérivé de 1.6L de la GR Yaris. Le 3 cylindres en ligne, c'est un moteur avec 3 pistons alignés en ligne. Et oui, cette Toyota GR86 délaisse son mythique 4 cylindres à plat. Oui, mythique, car son choix est une très longue histoire lors de la création de la GT86 en 2012, même si ce n'est plus le même bloc. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. On peut donc en déduire que le 3 cylindres en ligne de la GR Yaris sert de base pour développer les technologies de Toyota pour ses carburants de synthèse et l'hydrogène. Pour compenser la hauteur supplémentaire du 3 cylindres, cette GR86 a été optimisée pour garder son centre gravité le plus bas possible. Au niveau des roues, elle est équipée de 4 roues qui ont bénéficié avec des jantes allégées sur des pneus fournis par Hankook. La deuxième GR86, quant à elle, sert de modèle de comparaison en tant que modèle de série qui servira à comparer les performances de la Corolla à hydrogène et de la GR86 à carburant de synthèse par rapport à une voiture fonctionnant à l'essence. Cette Toyota GR86 est proche de la GR86 de série. Elle garde donc son 4 cylindres à plat de 2.4L. Le reste de la voiture a juste eu les modifications nécessaires pour rouler sur le circuit, en plus de quelques modifications mineures, car elle sert également de plateforme pour développer certains éléments pour la fabrication des voitures de sport de la marque ou conçues pour le sport mécanique. Mais en soi, et je ne parle pas de soi, c'est pratiquement une GR86 d'origine. En tout cas, ces deux GR86 promettent de belles choses dans les épreuves cette année, même si le swap en 3 cylindres de la GR Yaris e-Fuil me gêne un peu, pas vous ? Que notre Saint Sauveur de passion soit loué ! Vous vous souvenez de la joie qu'on a tous eu dans les commentaires lorsque la vidéo est sortie ? Petit résumé de ce qui s'est passé l'an passé avant de vous parler de la Corolla H2 Concept de cette année dans quelques instants. Déjà, voici la console de la Corolla à hydrogène de l'année dernière. En effet, lors des 24 heures de Fuji, elle a fait 35 arrêts au stand pour faire le plein, sachant que la voiture est tombée en panne une bonne partie de la nuit, là où les autres n'ont fait que 15 à 20 arrêts au stand grand maximum. La raison de ces 35 arrêts au stand est que la Corolla avec ses 180 litres d'hydrogène, donc équivalent à 7 kg d'hydrogène sous 700 bar de pression, a parcouru environ 44,1 km. Elle faisait donc du 20 kg au 100 km ! Bon en vrai j'exagère, car c'est à peu près similaire aux versions en carburant conventionnel quand on ramène ça au kg, mais les autres, elles, elles carburaient à l'essence ou à l'ifuil, parce que oui, Mazda teste également depuis 2 ans ses carburants de synthèse aux 24 heures de Fuji, avec des gros réservoirs pouvant contenir 50 à 70 kg de carburant, et ça, ça change tout. La Corolla H2 de l'année dernière qui était le sujet de la vidéo « Toyota sauve le moteur thermique grâce à l'hydrogène » et qui est équipée d'un moteur thermique à l'hydrogène, a participé à un total de 4 manges de la série Super Taï-Q 2021 en plus des 24 heures de Fuji. Cette Toyota a permis d'ouvrir le développement au moteur thermique à l'hydrogène et à la sauvegarde du sport automobile, ce qui a porté ses fruits, car l'alliance des constructeurs japonais, c'est la grande Yaki Yamaha qui est entrée dans la danse de l'hydrogène et qui a développé le moteur thermique à l'hydrogène issu du V8 Lexus de la Lexus RCF, V8 Lexus qui a eu le droit à la Hall Motor Glory Express, car ses chiffres sont monstrueux, allez voir la vidéo, elle est super courte, car les performances sont folles ! Ford est également rentrés dans la danse, Renault y'a failli, sans compter, comme dit dans la vidéo de Toyota et l'hydrogène où j'explique pourquoi les voitures à hydrogène Toyota seront thermiques, que beaucoup de constructeurs et préparateurs du Dakar s'y intéressent actuellement. Comme dit précédemment, le Super Taï-Q s'est déroulé pendant 6 mois. Durant les 6 mois environ, entre le premier tour en mai de l'année dernière et le tour final en novembre, la Corolla s'est beaucoup améliorée. Les performances du moteur ont été améliorées à des niveaux comparables à ceux des moteurs à essence avec une augmentation de 24% de la puissance et de 33% du couple par rapport au début de la saison. Donc pour rappel, cette Corolla H2 était et est encore équipée d'un 3 cylindres fonctionnant à l'hydrogène qui est basé sur le moteur de la GR Yaris. D'où la présentation inattendue de la GR Yaris H2 en décembre dernier. Elle était reliée à des pneus à flanc fins en cook, qui me donnent d'ailleurs très fin. Niveau performance, elle aurait les mêmes performances que la GR Yaris essence avec 15% de couple en plus à plus bas régime, dû au fait que l'hydrogène brûle 6 fois plus vite que l'essence. La Corolla H2 2022 Notre sauveur est devenu plus fort pour nous sauver ! Cette année, Toyota se concentre actuellement sur le stockage, le remplissage et sur l'autonomie de la Corolla H2. Son but, c'est d'avoir la même consommation que la Mirai, tout en maintenant une conduite sportive avec 100 chevaux de plus pour prouver la supériorité du moteur thermique. La Corolla H2 a été améliorée comme jamais pour le Super Taikyuu 2022. Toyota a absolument tout revu ! Déjà, Toyota a tenté de réduire la consommation en gardant la même puissance. Pour améliorer l'autonomie de croisière, ils ont refait la cartographie dans l'objectif de contrôler les click-tees et combustion anormales en contrôlant avec plus de précision les injecteurs. Résultat, la voiture pour la même puissance possède 20% d'autonomie en plus depuis la dernière course de l'an passé. Deuxième modification à porter, les conduits de remplissage de l'hydrogène, qui sont des deux côtés pour remplir le réservoir plus vite, ont été modifiés pour permettre de remplir l'hydrogène avec un plus grand débit sans que celui-ci n'explose. Cette modification a permis de drastiquement réduire le temps de remplissage qui est passé d'un plein en 4 minutes lors des 24 heures de Fuji à 1 minute 30 aujourd'hui. Les réservoirs de la Corolla H2 ont été renforcés avec une résine spéciale pour supporter davantage la pression, notamment en cas de pépins. Ensuite, Toyota annonce des modifications qui pour l'instant n'ont pas encore été réalisées, dont l'une d'elles serait de reprendre le concept de Ford qui consiste à utiliser les gaz d'échappement, qui est uniquement composé de la vapeur d'eau, en les réinjectant via une vanne EGR pour compresser et refroidir davantage la chambre. Ce qui a permis au moteur de Ford de fonctionner avec un ratio de 68-1 environ contre 34-1 dans un moteur thermique à hydrogène classique. Et Toyota veut s'en inspirer pour allonger l'autonomie, car c'est vrai que pour le coup, c'est une masterclass que Ford nous a fait. Deuxième modification qui a envisagé, c'est de modifier les injecteurs pour qu'ils fonctionnent avec une pression plus élevée que les 700 bar actuelles du réservoir sans faire auto-allumer l'hydrogène et les modifier pour qu'ils carburent sans problème avec de l'hydrogène liquide. Car en préparant la Corolla, Toyota aurait trouvé un moyen moins énergivore pour couvertir l'hydrogène gazeux en hydrogène liquide. Toyota fait donc des tests et se prépare également à modifier la Corolla le jour où elle passera l'hydrogène liquide qui devrait normalement permettre de doubler l'autonomie tout en faisant baisser la consommation, car l'hydrogène liquide est plus efficace que l'hydrogène gazeux pour de multiples raisons. Les résultats des 24 heures de Fuji Bah oui, comme d'habitude, au moment où j'écris le script, on m'annonce la fin des 24 heures de Fuji. Donc voici les résultats. Effectivement, la voiture a bien une autonomie supérieure à 20% et elle a sacrément été bien optimisée, car le moteur a été en plus modifié. Toyota a affirmé et confirmé avant la Quartz que par rapport à l'année dernière, le moteur turbo de 1.6L de la GR Yaris produit 20% de puissance et 30% de couple en plus par rapport à l'année dernière, et que oui, son autonomie a bien été augmenté de 15 à 20%. Cela a été confirmé par le fait que la Corolla a effectué 40 arrêts au stand, en réalité 41, 1 pour avoir purgé une pénalité de 60 secondes pour contact. Vous allez me dire que c'est 5 de plus que l'an passé ? Oui, mais cette fois la Corolla, je n'ai pas tombé en panne et a roulé réellement pendant 24 heures. Mais là où c'est intéressant, c'est que les arrêts au stand pendant la course sont passés d'une moyenne de 11.7 tours entre deux pleins, donc 52.67 km, contre 10.2 tours, donc les fameux 44.1 km en 2021. La Corolla H2 Concept a bouclé 478 tours pour une vitesse moyenne de 90,687 km heure, une amélioration majeure par rapport à ses débuts l'an dernier, lorsque la voiture avait bouclé 358 tours à une vitesse moyenne de 67,963 km heure lors des 24 heures de Fuji. Les gars, ils sont vachement précis quand même ! Pour les 24 heures de Fuji, c'est la BRZ E-Full de Subaru qui a gagné juste devant la GR 86 E-Full de Toyota et qui a terminé 3ème sa catégorie STQ avec 624 tours parcourus, contre 4ème pour la GR 86 avec 609 tours. Une belle prouesse de ces voitures à carburant des synthèses qui terminent derrière la Mercedes AMG GT4 et la 400Z des Nissan. Tandis que la Mazda 2 de l'Alliance, alimentée au biocarburant diesel semi-synthétique, mélange huile de friture et graisse d'algues, quant à elle a fait un très mauvais score et n'a parcouru que 8 tours de plus que la Toyota Corolla hydrogène avec 487 tours. Au final, Toyota prévoit quoi ? C'est officiel, Toyota passe à l'hydrogène liquide et dès la prochaine Super TaïQ, ce qui permettrait de doubler l'autonomie de la Corolla et indirectement de booster ses performances. Donc restez bien à l'écoute car ça risque d'être surprenant. Et on vient de m'annoncer à l'oreillette une nouvelle de grande ampleur. Toyota va commercialiser la Corolla Cross H2 avec un moteur thermique, à hydrogène liquide, ce qui confirme effectivement l'article que je vous ai présenté dans « Toyota et l'hydrogène » où il est dit que Toyota avait prévu de commercialiser une Corolla Airis hybride avec moteur thermique à hydrogène en 2023. Je vous tiendrai au courant promis. Pensez au livre « Le moteur thermique poulé nul » et à la boutique en description. Sur ce, bonne journée ou soirée, gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important de la vie. Sauvons les 100% thermiques et gloire à l'automobile thermique ! … … … … … … Sous-titrage ST' 501